De lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Et voilà, il est 7h à Yaoundé. Merci à vous qui nous rejoignez à l'instant. Vous êtes bel et bien sur la matinale. On rappelle qu'on célèbre les Mariettes. Ce jour, on va souhaiter bonne fête à toutes celles qui portent ce magnifique prénom. Et par ailleurs, ce 6 juillet est Journée mondiale du baiser. Une journée qui fera certainement plaisir à beaucoup de personnes qui adorent ce geste, un geste d'affection. Jean-Jacques, et je m'en vais vous le faire, Jean-Jacques, pourquoi pas. Si plus les journées comme celle-ci, ça me fera beaucoup plaisir. Vous allez bien, Jean-Jacques ? Merci, ça va très bien. Alors ce matin, on va prendre le pôle de l'actualité avec la revue de presse. Et vous choisissez de commencer par Baromètre communautaire. Qui nous propose Baromètre communautaire ? Le thermomètre des rapports entre le Cameroun et ses enfants de la diaspora. Au lendemain de la tenue ici à Yaoundé, du forum de la diaspora Fodios 2017. Le journal parle justement de cette diaspora qui est sollicitée, mais qui reste incomprise. Ses fils du Cameroun, c'est la petite une choisie par notre confrère ce matin, qui revient dans les détails sur ces points qui peuvent parfois être chauds et divergents entre le Cameroun et la diaspora. Les fils du Cameroun sollicités et malheureusement incompris sur plusieurs sujets. C'est le dossier que propose Baromètre communautaire ce matin, Cameroun pour une contribution de la diaspora au développement. Mais cette diaspora qui est considérée par beaucoup comme un véritable casse-tête pour le gouvernement. C'est le dossier que propose Baromètre communautaire ce matin, qui resitue et recentre tout en citant ces points qui ont souvent un peu embarrassé le gouvernement dans l'approche et dans ses rapports avec la diaspora. Le dossier propose également, vous allez certainement le voir dans les ciosques ce matin, les vraies attentes de la diaspora camerounaise qui portent notamment sur la double nationalité qui reste le vieux grand débat assouci entre le Cameroun et ses fils. On parle également de la création d'une institution qui puisse être au charge de la diaspora. Un secrétariat d'état est proposé. Aujourd'hui, on se contente encore d'une direction en charge des questions de la diaspora des camerounais de l'étranger et des étrangers au Cameroun. Un secrétariat d'état serait approprié à défaut de crier tout un ministère. On parle également de la meilleure prise en compte de ces valeurs, des valeurs des enfants de la diaspora, certains ayant choisi radicalement de tourner le dos au Cameroun, compte tenu de quelques rapports qui étaient souvent un peu conflictuels. Mais il reste que le journal propose en tout cas cette diaspora qui est aussi crainte que convoitée au sorti justement de cette grande rencontre. Ici à Yaoundé, la grande une du journal parle justement de cette inévitable polémique sur le décès de Mgr Bala au lendemain de la publication du communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre qui parle de cause probable de cette mort noyade avec aucune trace de violence sur la dépouille de Mgr Bala. Baromètre cométaire éclaire là-dessus. L'église catholique semble avoir abdiqué parce que jusqu'à présent, il y a un certain mutisme qui entoure l'église catholique. Pas de réaction officielle. Bafia, pendant ce temps, prépare l'enterrement de son évêque. On indique justement avec notre confrère ce matin que juste après cette publication, l'église catholique ne s'est pas radicalement prononcée. Alors que quelques semaines avant, dans un communiqué, la conférence épiscopale nationale avait donné sa position pratiquement en publiant les rapports de top 6. C'est un peu le climat qui règne aujourd'hui, ce remballomètre communautaire. Et l'enjeu qui entre également dans ce dossier ce matin, dossier peut-être à grand enjeu selon le journal, qui parle de ce suicide pas du tout catholique. Selon la lecture proposée par ce journal, mort probable par noyade signifierait suicide. Et dans ce contexte, on entre dans un jeu de mots. On le voit, la petite une choisie par notre confrère ce matin. Comment analyser justement ce communiqué ? Le procureur de la République près de la Cour d'appel du centre vient donc de remuer les eaux, déjà trouble de la Sénaga, le jeu de mots, au fond de l'eau, un évêque, mort par noyade, mort par suicide, suicidé par noyade ou noyé par suicide. La messe n'est pas encore dite selon le journal et ce magnifique jeu de mots proposé ce matin. Le journal consacre également sa une à ses armes de crocodile et non les larmes de crocodile qui sont brandies au Cameroun depuis quelques temps face à la crise de l'eau potable qui perdure. Le journal cite plusieurs acteurs sur le long chemin de la recherche de l'approvisionnement, la disponibilité de l'eau potable dans notre pays. C'est l'arme de crocodile que propose l'enjeu. Et pour revenir justement à l'actualité marquée par le communiqué du procureur général sur les conclusions relatives au décès de Mgr Benoît Bala, c'est un assassinat noyé, indique l'essentiel du Cameroun en sa grande une ce matin. Dans ce communiqué de presse rendu public le 4 juillet dernier, le procureur déclare que les autopsies ont conclu à la noyade. Cependant, les évêques du Cameroun qui accueillent dès lundi 10 juillet prochain, la session ordinaire de l'association des conférences épiscopales d'Afrique centrale affirment que Mgr Benoît Bala a été victime d'un assassinat brutal. Nous rappelle encore l'essentiel du Cameroun ce matin, justement, ces positions qui pourraient, ce débat qui pourrait être porté en costume à table des conférences épiscopales d'Afrique centrale qui vont se rassembler ici à Yaoundé. Le jeu de mots est également proposé dès la grande une de l'essentiel du Cameroun ce matin. C'est pratiquement l'assassinat noyé en essayant de joindre les deux sorties, celle du procureur et celle de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Il reste des incertitudes et des interrogations après la publication, justement, de ce rapport, insiste l'essentiel du Cameroun ce matin. Et dans cette actualité, l'anecdote nous indique, justement, qu'on est pratiquement entrés dans l'épilogue. Mgr Bala, l'épilogue signe Xavier Messer ce matin, qui rappelle, justement, qu'en tant que citoyen respectueux des institutions de la République, on va s'en tenir à cette version officielle. Sauf que dans le texte proposé par le AVBC ce matin, on lit encore quelques points qui indiquent qu'il y a quand même beaucoup d'incompréhension et d'incongruité autour de cette épilogue qui est finalement prononcée après la sortie du procureur général près de la cour d'appel du centre. Magnifique texte, naturellement, à lire ce matin, et qui s'accompagne, justement, d'une descente sur le terrain du côté de Bafia pour constater, justement, le choc émotionnel de ce côté-là. Le communiqué signé par le procureur général, il y a deux jours, plonge cette localité à nouveau dans les mois, les mois déjà vécus avec l'annonce du décès, avec, naturellement, les premières sorties des évêques du Cameroun qui parlaient de cet assassinat brutal. Le journal est descendu sur le terrain pour constater, justement, que c'est pratiquement comme si c'était une nouvelle mort de Mgr qui était annoncée, qui était vécue du côté de Bafia. Mais le journal consacre sa grande heine à cette bataille qui a lieu, qui est déjà devant les tribunaux et les institutions compétentes, la bataille autour du mobile, monnaie, le transfert électronique d'argent par téléphone mobile. Aujourd'hui, c'est pratiquement la division entre les différents opérateurs. Express Union, Dénonce, MTN, on parle dans cette affaire de sabotage et autres. Les clients d'Express Union Mobile se plaignent, justement, de ce que les connexions ne sont pas bonnes. L'accès à l'argent n'est pas possible du tout. Et Express Union pense que tout cela relève des manœuvres de cette société de téléphonie mobile MTN dans cette bataille qui est signalée par le journal Anecdote ce matin et qui est également signalée par des filles actuels en sa grande heine ce matin. Transfert d'argent, Express Union, Air Orange, MTN, le leader national du transfert d'argent, accuse les opérateurs de téléphonie de lui empêcher l'accès au portail tel qu'utilisé, souhaité par ses clients. Orange et MTN disent n'avoir jamais eu de contrat ni de contact d'affaires avec Express Union. C'est cette bataille que signalent justement les filles actuelles en sa grande heine ce matin sur ces points de divergence qui semblent être notés dans cette guerre qui continue entre Express Union Orange et MTN dans notre pays. À lire également dans les cas ce que ce matin a peut-être enfin une sorte d'évaluation des grands projets de première génération au pays fin. Politica Hebdomadaire nous propose le mécanisme de ces projets, le mécanisme de financement, le respect des cahiers de charges, la question des indemnisations. La plupart des grands projets aujourd'hui des premières générations connaissent ces problèmes d'indemnisation. Une sorte d'évaluation est proposée par Politica Hebdomadaire ce matin, l'évaluation de ces projets. Mais vous le voyez, la grande une du journal est toujours consacrée à la disparition de Bosse et Herbala avec cette fois-ci une question un peu plus frontale qui est le procureur Tamak signataire du communiqué rendu public. Il y a de cela quelques heures maintenant au Cameroun. Le même dossier également nous propose un document relatif au 25 décret de Paul Biya du mois de juin. C'était un président très actif pendant le mois de juin. Pas moins des 25 décrets signés par le chef de l'État avec les mouvements des magistrats, nomination dans les universités de l'État, départ à la retraite des généraux. Beaucoup d'autres textes, 25 au total signés par le chef de l'État pendant le mois de juin, nous rappellent également notre confrère Politica Hebdomadaire ce matin avec aussi, vous l'avez vu, au cœur des médias au Cameroun, Jean-Pierre Amogou Bélinga à la conquête du monde, indique justement le journal en sa grande une sur les nouvelles et les nombreuses réalisations du président général du groupe de l'Anecdote qui est désormais propriétaire de plusieurs initiatives au Cameroun, dans plusieurs pays africains et même du côté de l'Occident, à découvrir avec Politica Hebdomadaire ce matin. Le Cocorico des tropiques est également dans les kiosques. Nous parle de l'assassinat de Mgr Bala. Le journal insiste sur l'assassinat. Les évêques d'Afrique centrale à Yaoundé le 7 juillet prochain, c'est un rendez-vous connu, un communiqué flou du procureur gifle les chrétiens catholiques et insulte les médecins camerounais selon le résumé et la synthèse faite de cette situation par le Cocorico des tropiques et dans les kiosques ce matin, s'arrêtant justement sur ces points à débat et de débat désormais connus au Cameroun. Mutation revient sur un autre sujet d'actualité, notamment du côté du Sénat, la démission de Peter Mafani Moussonguet. Depuis hier, il a remis son échappe. Il n'est plus sénateur. Il souhaite se consacrer davantage à sa tâche de président de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Mutation cependant consacre sa grande une assez recrutement dans les forces de défense au Cameroun. 7500 militaires pour rajeunir l'armée. Ils seront 5000 dans l'armée de terre. 2500 dans la gendarmerie. Ils vont être déployés principalement dans le Grand Nord et l'Est du pays. C'est la grande une proposée justement par le Cotidien Mutation ce matin sur ces recrutements, ce renforcement des effectifs, des forces de défense et des missions qui attendent justement ceux des éléments qui seront recrutés dans le cadre de ces recrutements. Entre temps, du côté du fichier sol de l'État, le Cotidien Emergence nous parle ce matin d'un véritable scandale autour de la masse salariale en espace de 10 ans. La masse salariale au Cameroun est passée de 28 à plus de 75 milliards de fonds CIFA, plus de 1920 milliards détournés entre 1987 et 2007. Au seul titre des salaires dit-on fictifs, au ministère des Finances et au ministère de la Fonction publique, les langues se délient pour dénoncer justement ces pratiques et ses différentes conséquences. L'enquête au cœur des pratiques au sommet de l'État, les pratiques dites mafieuses, c'est le grand dossier proposé par le Cotidien Emergence ce matin autour de ce scandale de la masse salariale dans notre pays. Autre sujet intéressant, c'est la coopération entre le Cameroun et la Suisse, matérialisée au palais de l'Unité de Yaoundé par cette audience entre le président Paul Biya et l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, arrivés en fin de séjour. Des intérêts communs entre les deux pays, ressoulignés, remagnifiés autour et au cours de cette audience accordée donc par le chef d'État camerounais au diplomate suisse qui est en train de quitter le sol camerounais. Et Cameroun Tribune en profite d'ailleurs pour revisiter les arcs de cette coopération entre le Cameroun et la Suisse. Le journal parle également de ce réseau d'électricité qui va être renforcé, notamment de transport d'électricité, qui va être renforcé. C'est l'objet d'une convention signée hier entre l'État du Cameroun, représentée par le ministre de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le Paul Mautazé, et les responsables de Deutsche Bank Espagne. Cette structure financière qui va donner entre guillemets à l'État du Cameroun 30 milliards de francs CFA pour le renforcement et la stabilisation des réseaux de transport d'électricité, mais également la possibilité de transporter d'énergie électrique, des barrages tels que nous voulons, à destination Yaoundé. Le projet nous est présenté par Cameroun Tribune qui est dans l'écurce que ce matin, le quotidien l'épervier pour sa part parle justement du contrôle des finances publiques. Le contrôle supérieur de l'État ne fait que son travail, malgré ce qui est annoncé et qui voudrait embarrasser le travail réalisé par le con supé. La grande une du journal nous parle de cette connexion matérieuse qui fragilise le régime de Yaoundé. Aujourd'hui, selon la description faite par le quotidien l'épervier ce matin, plus le temps passe et Paul Biya reste au pouvoir, plus ses proches collaborateurs se mobilisent en lobby pour préparer sa succession entre puissants opérateurs économiques, responsables des forces de défense et de sécurité, les services secrets, politiciens veureux, tous jouent leur partition en utilisant le prérogatif pour scier assez implicitement le fauteuil du chef de l'État. Nous renseigne le journal qui est dans les kiosques ce matin. Dans les kiosques également, on va le voir du côté de Douala, la nouvelle expression, le journal de Séveran Tchoumque nous parle de la mort de Mgr Bala avec le flou autour du corps du brela. Le journal essaye également de décrypter le communiqué rendu public par le procureur général après la cour d'appel du centre. Le journal nous parle également de la controverse autour de la visite des fonds du Nord-Ouest qui étaient à Douala et cela il y a quelques jours et qui ont lancé cet appel au retour des élèves dans les salles de classe de la rentrée prochaine. Mais aussi, ce qu'on a avancé au Sénat ailleurs, la démission de Peter Mafani, Moussanguet, le journal Info Matin, dans les kiosques, nous parle de la lutte contre les délestages, et Moutazé et ces 30 milliards de francs Sifa qui viennent de Deutsche Bank Espagne pour financer justement ce projet qui devrait concourir à la lutte contre les délestages dans notre pays. On le sait également, le journal nous rappelle la démission de Peter Mafani Moussanguet. Le messager reste au Sénat et semble indiquer que cette démission n'est pas aussi classique, si ordinaire que cela, qu'il y a quelques dessous à révéler. C'est dessous la démission de Peter Mafani Moussanguet. C'est le grand titre choisi par le messager ce matin, le journal de Fokus Ndiahoui, qui est dans les kiosques, et nous parle également de ces revendications des ex-employés cette fois-ci de la Société Nationale des Hauts de Cameroun, la SNEC, ces ex-employés qui sont en colère. Selon notre confrère, parlant justement d'observation et hôtes, que peut-on dire aujourd'hui relativement à la crise anglophone, relativement à la longévité de Paul Biya au pouvoir, a également sa possibilité d'entrer dans le gouvernement, la possibilité d'Éric Chinjen, qui est reçu par le Guardian Post ce matin, l'ancien journaliste de l'Office de radio et télévision au Cameroun, qui propose cette interview au journal Guardian Post, justement, et qui donne sa lecture de quelques faits d'actualité, notamment la crise anglophone, à lire absolument. Le journal donne également la parole, on va le dire ainsi entre guillemets, à Paul Aya Abin, qui parle également des choses et autres autour de sa détention. Parlons rapidement en économie, avec le financier d'Afrique ce matin, qui nous apprend que c'est 305,2 milliards de francs CFA d'impôts payés à l'État du Cameroun en 2016. Ces impôts viennent du secteur brassicole, dans notre pays, qui brasse justement beaucoup d'argent, avec le taux de consommation assez élevé de l'alcool, dans notre pays, et également ces 302 milliards de francs CFA d'impôts payés à l'État en 2016. Le journal parle des enjeux de la bataille du prix de l'huile de palme, en sa grande une, la Soca Palme, la société auprès du gouvernement, avec une augmentation du prix, à printon, de l'huile de palme brute, d'environ 33%. Cependant, l'initiative ne rencontre pas l'adhésion des autres acteurs de la filière du fait de son incidence négative dans le panier de la ménagère. Cette bataille sur les prix de l'huile de palme est présentée par le financier d'Afrique, qui est dans les kiosques ce matin, et pour nous donner tous les détails relativement à cette bataille, encore sourde, mais qui pourrait gagner en intensité autour du prix de l'huile de palme dans notre pays. C'est à lire absolument. Merci Jean-Jacques pour la lecture des différentes unes parues ce jour. Nous allons essentiellement parler de ce forum de la diaspora carmonaise qui s'est achevé il y a quelques jours à Yaoundé, avec quelques résolutions prises, même si beaucoup s'attendaient quand même à ce que la question de double nationalité soit évoquée, cette question qui a toujours fait problème dans notre pays, qu'elle soit évoquée. Est-ce que ça montre quand même qu'il y a eu quelques manquements à ce forum-là ? Mais je dirais que c'est un manquement, pour ne pas dire grave, un manquement quand même à dénoncer, parce qu'on le sait aujourd'hui, la principale revendication de la diaspora camerounaise, c'est justement la révision du code de la nationalité. Savez-vous, ce code de la nationalité existe depuis 1968, quelques années seulement après les indépendances, et ce code de nationalité a été conçu pendant une période précise, celle d'après indépendance, et qu'on considérait encore tout ce qui était de l'autre côté comme des rebelles. Et du coup, on s'est méfié un peu de ce qui avait sollicité une autre nationalité. Le code de nationalité qui est en vigueur jusqu'à présent au Cameroun indique que lorsque vous sollicitez une autre nationalité, vous perdiez automatiquement la nationalité camerounaise lorsque vous obtenez une autre nationalité. Et aujourd'hui, on pense justement avec les Camerounais de la diaspora que ce code est suffisamment désuet, ils ne s'adaptent plus et ne devraient plus s'imposer aux réalités actuelles du Cameroun parce que les Camerounais de l'autre côté ne sont pas des rebelles. Ils sont pour la plupart partis solliciter ces nationalités parce qu'ils avaient besoin de fonctionner de façon un peu plus pratique dans leurs études, dans la recherche de l'emploi, dans la recherche des savoirs et des avoirs. Ils ont aujourd'hui ces savoirs et ces avoirs. Ils veulent ramener ces savoirs et ces avoirs dans notre pays. Malheureusement, le code de la nationalité semble être un gros frein, une grosse pierre dans la chaussure des Camerounais de la diaspora. Imaginez-vous, ceux-là qui veulent revenir au Cameroun ont besoin de visa, ils ont besoin de cartes de séjour, tout est contrôlé, ils sont considérés comme les autres étrangers, même lorsqu'ils vont dans les administrations et qu'ils sollicitent justement quelques documents relativement à leurs investissements. ça devient un gros frein au retour de l'investissement des Camerounais de la diaspora. Qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui ? Qu'est-ce qui gêne les pouvoirs publics ? Qu'est-ce qui gêne ceux des Camerounais qui ne sont pas favorables à la double nationalité ? La question devait être posée sur la table pour qu'on puisse partir de là avec une véritable solution. En 2009, le chef de l'État avait été approché lors de cet échange avec les Camerounais de la diaspora sur deux questions. La première, c'était le droit de vote. Il a été accordé sur le droit de vote. Les Camerounais de la diaspora ont participé à l'élection du président de la République lors du dernier scrutin. Le second point était celui lié à la double nationalité. Le président Paul Biya avait indiqué justement que le sujet allait être examiné. Sauf que de 2009 à aujourd'hui, le sujet n'a pas prospéré, il n'a pas évolué et les Camerounais veulent justement que les facilités leur soient accordées pour qu'ils puissent également facilement se déplacer, facilement investir dans notre pays. Je pense aujourd'hui que beaucoup de pays africains sont passés par là. Ils ont levé tous ces goulots d'étranglement et aujourd'hui se réjouissent de la participation des investissements de la diaspora au PIB de leurs différents pays que dans aujourd'hui la diaspora en dehors des investissements purement alimentaires parce que ce qui est fait aujourd'hui, c'est que si vous avez besoin d'un peu de dépannage, vous appelez votre frère de l'autre côté et vous envoie le dépannage. Si vous avez besoin d'un véhicule, il peut vous envoyer un véhicule. Mais tout cela ce sont des dépannages et ce sont des investissements purement alimentaires. Cela ne permet pas de monter des investissements sérieux, de monter des structures qui peuvent concourir justement à améliorer le PIB et peut-être également à créer des divises et des emplois dans notre pays. Je pense qu'en esquivant la question, on n'a pas évolué et le Cameroun a besoin. Le Cameroun doit pouvoir copier les exemples du Mali et autres qui se vantent quand même de la qualité de l'investissement, du retour des investissements venant justement des manières de l'étranger. Le Cameroun doit pouvoir voir sérieusement cet aspect-là et espérer évoluer. Il n'y a rien de plus compliqué que cela, même s'il peut s'avérer justement que dans les rapports, on peut penser qu'il y a quand même des Camerounais de la diaspora qui sont problématiques. On ne dira pas qu'ils dérangent parce que c'est leur droit également de s'exprimer et de donner leur point de vue sur la situation du Cameroun. Mais est-ce pour autant que face à cette minorité, on va bloquer un ensemble des mesures qui peuvent découler justement de la révision de ce code de la nationalité au Cameroun parce que lorsque vous voyez le nombre de Camerounais de la diaspora qui étaient mobilisés à Yaoundé, vous imaginez qu'il y a quelques-uns quand même qui sont un peu un problème. Le Cameroun et aucun pays au monde ne pourra évoluer qu'avec des saints. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, comme je le dis souvent, chaque village a son son, chaque village a son fou, mais un village gagne lorsqu'il a su utiliser, canaliser, encadrer le fou et le saut qui ont également leur mot à dire parce que lui vous dira les choses comme il pense et comme il les voit et c'est toujours utile de pouvoir avoir quelqu'un qui vous dira les choses comme on le dit chez nous au quartier avec sans protocole, sans mettre forcément des gants et lorsque vous écoutez ces gens, vous prenez quand même quelque chose de positif dans ce qu'ils vomissent. il y a du positif, vous encadrez tout cela. On ne doit pas avoir peur alors qu'on a les moyens de filtrer, de contrôler, d'encadrer. Parce que le problème, ce qui irrite aussi les Camerouins, c'est de savoir qu'il y en a ici chez nous qui ont bénéficié très facilement de la nationalité cambronaise. ce qui est facile, c'est qu'on fait facilement avoir la nationalité cambronaise. Maintenant, il y a dans le gouvernement des gens qui ont allègrement la double nationalité mais qui sont accueillis avec le verre jaune tranquillement dans notre pays et qui sont là, on les connaît. On les voit souvent aller voter. On les voit lorsque vous allez à l'aéroport pendant que vous vous gênez à essayer de vous aligner comme les autres. Il y en a qui sortent un passeport d'une autre couleur et qui voyage facilement lorsqu'ils sortent de l'avant. Lorsqu'ils veulent revenir au Cameroun, ils choisissent encore un autre passeport, ils reviennent facilement. Sinon, pendant les émets, on va les appeler comme ça en 2008, une autre personnalité de la République à Douala m'invite à son bureau pour me dire « Monsieur Zé, vous êtes de quelle région ? » « Du sud-est, Cameroun. » « Je suis camerounais, naturellement. » Et il me dit le côté bon de notre entretien c'est que « Faites tout pour sauver le Cameroun. » vous avez la possibilité de vous adresser aux Camerounais « Sauver ce pays. » Parce que, et là aussi, ça se gâle un peu, même si je le comprends parce que si ça se gâle totalement là, toi tu iras où, Monsieur Zé ? « Je vais tout faire pour me rendre à Doumenta. » Ça va être difficile de partir de Douala pour Doumenta. Si ça se gâle, tu vois la différence entre toi et moi, c'est que si ça se gâle, je pars de mon bureau directement pour l'aéroport. Et chaque fois qu'il y a des petits bruits dans un pays, l'ambassade de France, le consulat et autres organisent des réunions. Et on vous donne des cartes qui vous disent que si c'est chaud, voilà à quel niveau vous allez vous rendre pour qu'on vous embarque et que vous partiez chez vous. Vous allez retrouver tous les responsables du Cameroun qui participent à ces différentes réunions-là avec leur nationalité d'emprunt et ils vont partir si ça se gâle. Donc c'est ce problème qui irrite les Camerouns. Il y en a qui vivent tranquillement la double nationalité et d'autres ne peuvent pas en jouir. Je crois que c'est un gros problème et le Cameroun ne doit pas avoir peur de poser le dossier sur la table pour ne pas perdre justement ces avoirs et ces savoirs qui sont obtenus par les Camerouns et les Denspora. Merci Jean-Jacques. On va également poser un mot sur ces différentes grognes enregistrées ces derniers jours. On a eu la grogne des ex-employés du chantier naval industriel de Douala qui se sont manifestés au niveau du ministère des Transports et ce matin le quotidien le messager parle des ex-employés de la SINEC la Société Nationale des Eaux du Cameroun comment comprendre cela au temps de manifestation des ex-employés ? C'est la saison c'est la saison des tensions sociales vous savez que en matière de manifestation sociale on calcule toujours les opportunités mais le problème de son demeure et là il devient mon ami ce matin Kavaï Guézi Bril le président de l'Assemblée Nationale qu'avez-vous fait pour anticiper qu'avez-vous fait pour éviter tout cela chaque jour on voit la même chose on pose la même question et on a l'impression justement qu'on ne réussit pas à franchir le pas des lourdeurs du je m'en foutisme parce que ces êtres employés ont l'impression d'être face à un pays qui semble tourner le dos à leurs problèmes et dire je m'en fous de vous c'est ce que représente cet ensemble de manifestations le problème c'est quoi ? c'est que chaque fois qu'on passe d'une administration à une autre même si l'administration ne s'arrête pas les gens tournent les pages des dossiers qui étaient abordés par les prédécesseurs regardez ce qui se passe en ce qu'on nomme un nouveau directeur général ou un nouveau ministre une fois que le nouveau arrive il prend tout il le met à côté il commence à bâtir son monde à lui sachant oubliant justement que dans l'administration rien ne s'arrête l'administration se poursuit vous devez évaluer les dossiers que vous avez trouvé sur la table passifs ou actifs vous devez les évaluer vous trouverez sur cette table justement qu'il y avait une approche de solution qui était en train de être trouvée pour régler une situation précise si vous vous asseyez dessus en indiquant que l'affaire ça ne me concernait pas je n'étais pas là c'est un problème ça veut dire que vous n'avez pas été à la bonne école à l'éname ça veut dire qu'on vous a ramassé au quartier on ne vous a même pas dit ce que vous devez faire lorsque vous prenez une responsabilité votre responsabilité c'est de prendre l'entreprise avec ce que vous avez trouvé et de gérer cette entreprise là ou cette structure les ministres aujourd'hui qui font face à ces revendications donnent l'impression d'être étrangers de ne pas savoir de quoi il s'agit vous ne pouvez pas avoir autant d'ex-employés des sociétés étatiques qui ont été liquidées vous ne pouvez pas avoir autant de personnes le chantier naval et industriel du Cameroun c'est 1410 personnes qui revendiquent par moins de 4 milliards de fonds CIFA depuis des années et cette société est un véritable bourbier le chantier naval et industriel du Cameroun à défaut d'envoyer les gens en prison a vu quelques mouvements de personnel qu'on ne peut pas expliquer les Camerounais ont été nommés ils ont été virés les Coréens sont arrivés français, anglais ils ne parlaient même pas ils ont été virés ils sont partis les mêmes revendications sont enregistrées aujourd'hui il y a les gens qui vous regardent ils sont en prison ils se demandent pourquoi ils sont en prison certains ont été virés malheureusement les entendus ils ne comprennent pas les a-t-on écouté a-t-on examiné dans le fond cette situation le chantier naval et industriel du Cameroun est une structure particulière c'est-à-dire qui emploie j'allais dire la main d'oeuvre permanente et un peu plus de main d'oeuvre à temps partiel parce que là-bas il faut gagner des marchés et on ne peut pas utiliser une masse de personnel régulièrement mais non ce qui se plaît aujourd'hui à quel statut appartiennent-ils il faut le savoir parce que justement dans cet recrutement fantaisiste au chantier naval industriel du Cameroun il y a eu une grosse confusion les gens n'ont pas été bien informés de ce que vous êtes temporaire votre travail c'est le travail c'est sur ce bateau lorsqu'il est fini là on arrête votre contrat peut-être pour reconduire lorsqu'on aura une nouvelle opération le chantier naval a baigné dans une sorte de flou pendant plusieurs années et c'est ce flou qui rattrape cette structure aujourd'hui si on identifie clairement ce qui manifeste aujourd'hui on comprendra justement que les statuts sont différents beaucoup ne savent même pas à quel statut ils appartenaient il y en avait parmi les responsables du chantier naval et industriel du Cameroun qui avaient fait de cette structure une vache à lait qui promettait bons et merveilles à ces jeunes et aujourd'hui ça s'est refermé ça s'est rebloqué conséquence ils sont nombreux comme ça à revendiquer leur argent mais si vous partez parcourir les fichiers les registres du chantier naval vous allez trouver qu'il y a un problème de ce côté-là et donc il faut absolument que des missions soient envoyées au chantier naval et industriel du Cameroun pour qu'on comprenne qui est qui qui a droit à quoi parmi ces gens qui se plaignent aujourd'hui et qu'est-ce que ça va pour coûter au Cameroun en parlant de manifestations autant de manifestations qui se multiplient vous savez que ceux qui parlent de l'image du pays doivent s'en inquiéter si on a aujourd'hui une grogne à l'imprimerie nationale une structure étatique on a une grogne au chantier naval et industriel du Cameroun une structure étatique dans les hôpitaux on a une grogne à l'ex-snec une structure étatique on a même les malades même les malades qui manifestent parce qu'ils n'ont pas de soins dans les hôpitaux appartenant à l'état il y a un problème sur l'image du Cameroun et je pense que pour ceux qui parlent souvent de la république exemplaire il y a des mauvais exemples malheureusement qui sont en train de prendre le dessus dans ces conditions l'état doit se remettre en cause c'est-à-dire mes amis les députés qui sont rassemblés là-bas à l'Assemblée nationale ils ont oublié leur mission le contrôle de l'action de l'état vraiment tout ce qui se passe un peu comme si c'était des chorégraphies montées au Parlement camerounais on a l'impression que ces gens-là ils ne sont pas au Cameroun que peut faire un député avec costume à l'automne des députés pendant que les malades ont besoin de soins que peut faire un député pendant que les milliers de camerounais n'ont pas été payés n'ont pas reçu leurs droits sociaux mais il y a eu des centaires à des députés il y a eu des centaires des députés sur le tabagisme à ces députés nous disons depuis des années que la lutte contre le tabagisme efficace au Cameroun doit passer par une législation c'est-à-dire une loi qui passe par le Parlement et qui établit justement les moyens de lutte contre le tabagisme soit dans notre pays ils se sont réveillés hier vous avez l'autre titre qu'on a choisi par la rédaction de Vision 4 hier qui dit que les députés se sont réveillés enfin pour parler du tabagisme et de la nécessité d'une législation c'est très important se réveiller aller se balader à l'hôpital j'amoureux et confondre même les malades de ce côté-là ce n'est pas ça l'essentiel je pense que les députés doivent être à l'écoute ils doivent faire des déclarations ils doivent attirer l'attention des pouvoirs publics les questions orales ne doivent pas être théâtrales c'est-à-dire les questions orales écrites et les réponses orales écrites ça fait quand même un gros problème mais on doit montrer justement que lorsqu'on est parlementaire on est le représentant de la population et qu'on s'intéresse particulièrement aux problèmes de la population et non justement ce que nous voyons là ils sont à l'hôtel des députés ils sont dans les cabinets des ministres du matin au soir ils sont même plaqués là-bas pendant longtemps ils veulent gagner des marchés où ils veulent faire accéder leurs enfants donner les concours comme c'est l'apéro des concours maintenant les députés ont des listes comme ça des grosses chemises des noms de tous les villages pour aller solliciter l'entrée des enfants de chez eux dans les concours et ainsi de suite oui d'accord c'est une bonne oeuvre mais alors le Cameroun l'a en train de monter des mauvais indicateurs et on doit pouvoir interroger le gouvernement c'est votre rôle parce qu'on vous a envoyé devant pour nous représenter et poser ces différentes questions et il faut les poser en toute honnêteté merci Jean-Jacques merci pour toutes ces analyses on va vous souhaiter une très très bonne journée peut-être des personnes à qui vous aimeriez faire quelques bisous on rappelle que c'est la journée mondiale du bisou je voulais en faire à tous les membres du comité technique d'organisation du congrès 2017 du comité développement de Doumain-Temps qui se tiendra à GND1 et naturellement celui qui vous parle étant le président du comité d'organisation ce comité d'organisation qui a travaillé très tard hier qui va travailler ce week-end au village je fais donc on appelait ça quoi ? un clin d'oeil un gros bisou les gros bisous les clandelles surtout le bisou le bisou voilà à tous les membres y compris les amazones de Doumain-Temps qui sont également là-dedans je voudrais également saluer mon frère Alexis je l'ai dit hier déjà pour cette belle initiative du côté de N'ELEMENDUKA le coup d'avoir des championnats c'était programmé pour le week-end prochain Roger Miller a malheureusement eu un malheur dans sa famille il ne pourra pas faire le déplacement le coup d'avoir est renvoyé justement au week-end d'après celui du 15 mais ce week-end c'est la bénédiction du stade avec toutes les vieilles gloires du football de l'arrêtement de N'ELEMENDUKA tous les anciens joueurs vous connaissez le nom d'équipe là-bas ? l'équipe phare de N'ELEMENDUKA non pas vraiment par le passé c'était l'ÉCLAIR 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 de N'ELEMENDUKA et maintenant qu'est-ce qu'on a ? bon il y a eu ÉCLAIR il y a eu Manchester United à un moment donné il y a eu N'KA United à un moment donné mais toutes ces vieilles gloires vont se retrouver Manchester United Manchester non N'KA UNITED N'KA c'est la bébé version de N'ELEMENDUKA N'A UNITED et puis naturellement toutes ces vieilles gloires vont se retrouver pour bénir le stade le week-end prochain le mythique stade du lycée de N'ELEMENDUKA voilà merci Jean-Jacques il y a quelqu'un qui envoie ce message Jean-Jacques il y a même la société le bus où les ex-employés reclament encore leurs droits donc il y a tant de sociétés comme ça la liste est très longue des jeunes et des vieux vous voyez souvent les petits papas qui viennent se voir manifester devant le ministère des finances ils sont dépassés ils font des kilomètres ils n'ont plus de souffle ils n'ont pas d'énergie ils disent papa donnez-nous seulement ce qui nous revient et ce n'est pas résolu je pense qu'on doit frapper du poing sur la table pour trouver une solution définitive à ces problèmes merci Jean-Jacques très bonne journée à vous on vous retrouvera demain avec le même plaisir agréable journée on vous retrouve à 20h pour le journal Grand Format nous serons là on consacre également sa une à ses armes de crocodile et non les larmes de crocodile qui sont brandies au Cameroun depuis quelques temps face à la crise de l'eau potable qui perdure le journal cite plusieurs acteurs sur le long chemin de la recherche de la propre visionnement de la disponibilité de l'eau potable dans notre pays c'est l'arme de crocodile que propose l'enjeu et pour revenir justement à l'actualité marquée par le communiqué du procureur général sur les conclusions relatives au décès de Mgr Benoie Bala c'est un assassinat noyé indique l'essentiel du Cameroun en sa grande une ce matin dans ce communiqué de presse rendu public le 4 juillet dernier le procureur déclare que les autopsies ont conclu à la noyade cependant les évêques du Cameroun qui accueillent dès lundi 10 juillet prochain la session ordinaire de l'association des conférences épiscopales d'Afrique centrale affirme que Mgr Benoie Bala a été victime d'un assassinat brutal nous rappelle encore l'essentiel du Cameroun ce matin justement ces positions qui pourraient ce débat qui pourraient être portés en consul à table des conférences épiscopales d'Afrique centrale qui vont se rassembler ici à Yaoundé le jeu de mots est également proposé dès la grande une de l'essentiel du Cameroun ce matin c'est pratiquement l'assassinat noyé en essayant de joindre les deux sorties celle du procureur et celle de la conférence épiscopale nationale du Cameroun il reste des incertitudes et des interrogations après la publication justement de ce rapport insiste l'essentiel du Cameroun ce matin et dans cette actualité l'anecdote nous indique justement qu'on est pratiquement entré dans l'épilogue Mgr Bala l'épilogue signe Xavier mais c'est ce matin qui rappelle justement qu'en tant que citoyen respectueux des institutions de la République on va s'en tenir à cette version officielle sauf que dans le texte proposé par les AVBC ce matin on lit encore quelques points qui indiquent qu'il y a quand même beaucoup d'incompréhension et d'incongruité autour de cette épilogue qui est finalement prononcée après la sortie du procureur général près la cour d'appel du centre magnifique texte naturellement à lire ce matin et qui s'accompagne justement d'une descente sur le terrain du côté de Bafia pour consacrer justement le choc émotionnel de ce côté-là le communiqué signé par le procureur général il y a deux jours plonge cette localité à nouveau dans les mois les mois déjà vécu avec l'annonce du décès avec naturellement les premières sorties des évêques du Cameroun qui parlaient de cet assassinat brutal le journal est descendu sur le terrain pour constater justement que c'est pratiquement comme si c'était une nouvelle mort de Monseignat qui était annoncée qui était vécue du côté de Bafia mais le journal consacre sa grande une à cette bataille qui a lieu qui est déjà devant les tribunaux et les institutions compétentes la bataille autour du mobile monnaie le transfert électronique d'argent par téléphone mobile aujourd'hui c'est pratiquement la division entre les différents opérateurs Express Union Dénonce et MTN on parle dans cette affaire de sabotage et autres les clients d'Express Union Mobile se plaignant justement de ce que les connexions ne sont pas bonnes l'accès à l'argent n'est pas possible du tout et Express Union pense que tout cela relève des manœuvres de cette société de téléphonie mobile MTN dans cette bataille qui est signalée par le journal l'anecdote ce matin et qui est également signalée par défis actuels en sa grande une ce matin transfert d'argent Express Union Air Orange MTN le leader national du transfert d'argent accuse les opérateurs de téléphonie de lui empêcher l'accès au portail tel que utilisé souhaité par ses clients Orange et MTN disent n'avoir jamais eu de contrat ni de contact d'affaires avec Express Union c'est cette bataille que signalent justement les filles actuelles en sa grande une ce matin sur ces points de divergence qui semble être notés dans cette guerre qui continue entre Express Union Orange et MTN dans notre pays à lire également dans les cas est-ce que ce matin a peut-être enfin une sorte d'évaluation des grands projets de première génération au pays fin Politica Hebdomadaire nous propose le mécanisme de ces projets le mécanisme de financement le respect des cahiers de charges la question des indemnisations la plupart des grands projets aujourd'hui de première génération connaissent ces problèmes d'indemnisation une sorte d'évaluation est proposée par Politica Hebdomadaire ce matin l'évaluation de ces projets mais vous le voyez la grande une journal est toujours consacrée à la vie de lundi à vendredi au-delà de la revue les textes les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information et voilà il est 7h à Yaoundé merci à vous qui nous rejoignez à l'instant vous êtes bel et bien sur la matinale on rappelle qu'on célèbre les mariettes ce jour on va souhaiter bonne fête à toutes celles qui portent ce magnifique prénom et par ailleurs ce 6 juin est journée mondiale du baiser une journée qui fera certainement plaisir à beaucoup de personnes qui adorent ce geste un geste d'affection et je m'en vais vous le faire je vais vous le faire pourquoi pas si vous voulez je vous mets comme celle-ci vous allez bien Jean-Jacques merci ça va très bien alors ce matin donc on va prendre le pôle de l'actualité avec la revue de presse et vous choisissez de commencer par baromètre communautaire qui nous propose baromètre communautaire le thermomètre des rapports entre le Cameroun et ses enfants de la diaspora au lendemain de la tenue du forum de la diaspora Fodios 2017 le journal parle justement de cette diaspora qui est sollicité mais qui reste incomprise ses fils du Cameroun c'est la petite une choisie par notre confrère ce matin qui revient dans les détails sur ces points qui peuvent parfois être chauds et divergents entre le Cameroun et la diaspora les fils du Cameroun sollicités et malheureusement incompris sur plusieurs sujets c'est le dossier que propose baromètre communautaire ce matin Cameroun pour une contribution de la diaspora au développement mais cette diaspora qui est considérée par beaucoup comme un véritable casse-tête pour le gouvernement c'est le dossier que propose baromètre communautaire ce matin qui resitue et recentre tout en citant ces points qui ont souvent un peu embarrassé le gouvernement dans l'approche et dans ses rapports avec la diaspora le dossier propose également vous allez certainement le voir vous rendre dans les ciosques ce matin les vraies attentes de la diaspora camerounaise qui portent notamment sur la double nationalité qui reste le vieux grand débat à souci entre le Cameroun et ses fils on parle également de la création d'une institution qui puisse être au charge de la diaspora un secrétariat d'état est proposé aujourd'hui on se contente encore d'une direction en charge des questions de la diaspora des camerounais de l'étranger et des étrangers au Cameroun un secrétariat d'état serait approprié à défaut de crier tout un ministère on parle également de la meilleure prise en compte de ces valeurs des valeurs des enfants de la diaspora certains ayant choisi radicalement de tourner le dos au Cameroun compte tenu de quelques rapports qui étaient souvent un peu conflictuels mais il reste que le journal propose en tout cas cette diaspora qui est aussi crainte que convoitée au sorti justement de cette grande rencontre ici à Yaoundé la grande une du journal parle justement de cette inévitable polémique sur le décès de Mgr Bala au lendemain de la publication du communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre qui parle de cause probable de cette mort noyade avec aucune trace de violence sur la dépouille de Mgr Bala baromètre communautaire éclaire là-dessus l'église catholique semble avoir abdiqué parce que jusqu'à présent il y a un certain mutisme qui entoure l'église catholique pas de réaction officielle Bafia pendant ce temps prépare l'enterrement de son évêque on indique justement avec notre confrère ce matin que juste après cette publication l'église catholique ne s'est pas radicalement prononcée alors que quelques semaines avant dans un communiqué la conférence épiscopale national avait donné sa position pratiquement en publiant les rapports de top 6 c'est un peu le climat qui règne aujourd'hui ce remballomètre communautaire et l'enjeu qui entre également dans ce dossier ce matin dossier peut-être à grand enjeu selon le journal qui parle de ce suicide pas du tout catholique selon la lecture proposée par ce journal mort probable par noyade signifierait suicide et dans ce contexte on entre dans un jeu de mots on le voit la petite une choisie par notre confrère ce matin comment analyser justement ce communiqué le procureur de la république près de la cour de la paix du centre vient donc de remuer les eaux déjà trouble de la sénaga le jeu de mots au fond de l'eau un évêque mort par noyade mort par suicide suicidé par noyade ou noyé par suicide la messe n'est pas encore dite selon le journal et ce magnifique jeu de mots proposé ce matin le journal parle de cette connexion qui fragilise le régime de yaoundé aujourd'hui selon la description faite par le quotidien les perviers ce matin plus le temps passe et Paul Bia reste au pouvoir plus ses proches collaborateurs se mobilisent en lobby pour préparer sa succession entre puissants opérateurs économiques responsables des forces de défense et de sécurité les services secrets politiciens veureux tous jouent leur partition en utilisant leur prérogative pour scier assez implicitement le fauteuil du chef de l'état nous renseigne le journal qui est dans les kiosques ce matin dans les kiosques également on va le voir du côté de Douala la nouvelle expression le journal de Sévéran Tchoumque nous parle de la mort de Mgr Bala avec le flou autour du corps du Préla le journal essaye également de décrypter le communiqué rendu public par le procureur après la cour d'appel du centre le journal nous parle également de la controverse autour de la visite des fonds du nord-ouest qui étaient à Douala il y a quelques jours et qui ont lancé cet appel au retour des élèves dans les salles de classe de la rentrée prochaine mais aussi ce qu'on a avec ça c'est d'ailleurs la démission de Peter Mafani Moussanguet le journal informatint dans les cures qu'on ne parle de la lutte contre les délestages et Moutazé et ces 30 milliards de francs CFA qui viennent de Deutsche Bank Espagne pour financer justement ce projet qui devrait concourir à la lutte contre les délestages dans notre pays on le sait également le journal nous le rappelle la démission de Peter Mafani Moussanguet le messager reste au Sénat et semble indiquer que cette démission n'est pas aussi classique si ordinaire que cela qu'il y a quelques dessous a révélé la démission de Peter Mafani Moussanguet c'est le grand titre choisi par le messager ce matin le journal de Fokus Ndiahoui qui est dans les kiosques qui nous parle également de ces revendications des ex-employés cette fois-ci de la Société Nationale des Hauts de Cameroun la SNEC ces ex-employés qui sont en colère selon notre confrère parlant justement d'observation et autres que peut-on dire aujourd'hui relativement à la crise anglophone relativement à la longévité de Paul Biyao pour voir également sa possibilité d'entrer dans le gouvernement la possibilité d'Erik Tchinje qui est reçu par le Guardian Post ce matin l'ancien journaliste de l'office de radio et de télévision au Cameroun qui propose cette interview au journal Guardian Post justement et qui donne sa lecture de quelques faits d'actualité notamment la crise anglophone à lire absolument le journal donne également la parole on va le dire ainsi entre guillemets à Paul Aya Abin qui parle également des choses et autres autour de sa détention parlons rapidement économie avec le financier d'Afrique ce matin qui nous apprend que c'est 305,2 milliards de francs CFA d'impôts payés à l'état du Cameroun en 2016 ces impôts viennent du secteur brassicole dans notre pays qui brasse justement beaucoup d'argent avec le taux de consommation assez élevé de l'alcool dans notre pays et également ces 302 milliards de francs CFA d'impôts payés à l'état en 2016 le journal parle des enjeux de la bataille du prix de l'huile de palme en sa grande une la Soca Palme la société auprès du gouvernement avec une augmentation du prix à 30 ans de l'huile de palme brute d'environ 33% cependant l'initiative ne rencontre pas l'adhésion des autres acteurs de la filière du fait de son incidence négative dans le panier de la ménagère cette bataille sur les prix de l'huile de palme est présentée par le financier d'Afrique qui est dans les kiosques ce matin et pour nous donner tous les détails relativement à cette bataille encore sourde mais qui pourrait gagner en intensité autour du prix de l'huile de palme dans notre pays c'est à lire absolument merci Jean-Jacques pour la lecture des différentes une parue ce jour nous allons essentiellement parler de ce forum de la diaspora camonaise qui s'est achevé il y a quelques jours à Yaoundé avec quelques résolutions prises même si beaucoup s'attendaient quand même à ce que la question de double nationalité soit évoquée cette question qui a toujours fait problème dans notre pays qu'elle soit évoquée est-ce que ça pose quand même ça montre quand même qu'il y a eu quelques manquements à ce forum là mais je dirais que c'est un manquement pour ne pas dire grave un manquement quand même à dénoncer parce qu'on le sait aujourd'hui la principale revendication de la diaspora camonaise c'est justement la révision du code de la nationalité savez-vous c'est par ici on debonce à Herbala avec cette fois-ci une question un peu plus frontale qui est le procureur Tamak signatère du communiqué rendu public il y a de cela quelques heures maintenant au Cameroun le même dossier également nous propose un document relatif au 25 décret de Paul Biya du mois de juin c'était un président très actif pendant le mois de juin pas moins des 25 décrets signés par le chef de l'état avec les mouvements des magistrats nomination dans les universités de l'état départ à la retraite des généraux beaucoup d'autres textes 25 au total signés par le chef de l'état pendant le mois de juin nous rappellent également notre confrère politique hebdomadaire ce matin avec aussi vous l'avez vu au coeur des médias au Cameroun Jean-Pierre Amogou Bélinga à la conquête du monde indique justement le journal en sa grande une sur les nouvelles et les nombreuses réalisations du président directeur général du groupe de l'anecdote qui est désormais propriétaire de plusieurs initiatives au Cameroun dans plusieurs pays africains et même du côté de l'Occident à découvrir avec politique hebdomadaire ce matin le cocorico des tropiques est également dans les kiosques qui nous parle de l'assassinat de Mgr Bala le journal insiste sur l'assassinat les évêques d'Afrique centrale à Yaoundé le 7 juillet prochain c'est un rendez-vous connu un communiqué flou du procureur gifle les chrétiens catholiques et insulte les médecins camerounais selon le résumé et la synthèse faite de cette situation par le cocorico des tropiques qui est dans les kiosques ce matin s'arrêtant justement sur ces points à débat et de débat désormais connu au Cameroun mutation revient sur un autre sujet d'actualité notamment du côté du Sénat la démission de Peter Mafani Moussonguet depuis hier il a remis son échappe il n'est plus sénateur il souhaite se consacrer davantage à sa tâche de président de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme mutation cependant consacre sa grande une à ses recrutements dans les forces de défense au Cameroun 7500 militaires pour rajeunir l'armée ils seront 5000 dans l'armée de terre 2500 dans la gendarmerie ils vont être déployés principalement dans le grand nord et l'est du pays c'est la grande une proposée justement par le quotidien mutation ce matin sur ses recrutements sur le renforcement des effectifs des forces de défense et les missions qui attendent justement ceux des éléments qui seront recrutés dans le cadre de ces recrutements entre temps du côté du fichier solde de l'état le quotidien émergence nous parle ce matin d'un véritable scandale autour de la masse salariale en espace de 10 ans la masse salariale au Cameroun est passée de 28 à plus de 75 milliards de fonds CFA plus de 1920 milliards détournés entre 1987 et 2007 au seul titre des salaires dit-on fictifs au ministère des finances et au ministère de la fonction publique les langues se délient pour dénoncer justement ces pratiques et ses différentes conséquences l'enquête au coeur des pratiques au sommet de l'état les pratiques dites mafieuses c'est le grand dossier proposé par le quotidien émergent ce matin autour de ce scandale de la masse salariale dans notre pays autre sujet intéressant c'est la coopération entre le Cameroun et la Suisse matérialisée au palais de l'unité de Yaoundé par cette audience entre le président Paul Bia et l'ambassadeur de Suisse au Cameroun arrivés en fin de séjour des intérêts communs entre les deux pays ressoulignés remagnifiés autour et au cours de cette audience accordée donc par le chef d'état camerounais au diplomate suisse qui est en train de quitter le sol camerounais et Cameroun tribune en profite d'ailleurs pour revisiter les arcs de cette coopération entre le Cameroun et la Suisse le journal parle également de ce réseau d'électricité qui va être renforcé notamment de transport d'électricité qui va être renforcé c'est l'objet d'une convention signée hier entre l'état du Cameroun représentée par le ministre de l'économie de la planification et de l'aménagement du territoire le Paul Mottazé et les responsables de Deutsche Bank Espagne cette structure financière qui va donner entre guillemets à l'état du Cameroun 30 milliards de francs pour le renforcement et la stabilisation des réseaux de transport d'électricité mais également la possibilité de transporter l'énergie électrique des barrages tels que ne veulent destination Yaoundé le projet nous est présenté par Cameroun Tribune qui est dans les Kursk ce matin le quotidien l'épervier pour sa part parle justement du contrôle des finances publiques le contrôle supérieur de l'état ne fait que son travail malgré ce qui est annoncé et qui voudrait embarrasser le travail réalisé par le con stupé ce code de nationalité existe depuis 1968 quelques années seulement après les indépendances et ce code de nationalité a été conçu pendant une période précise celle d'après indépendance et qu'on considérait encore tout ce qui était de l'autre côté comme des rebelles et du coup on s'est méfié un peu de ce qui avait sollicité une autre nationalité le code de nationalité qui est en vigueur jusqu'à présent au Cameroun indique que lorsque vous sollicitez une autre nationalité vous perdez automatiquement la nationalité camerounaise lorsque vous obtenez une autre nationalité et aujourd'hui on pense justement avec les Camerounais de la diaspora que ce code est suffisamment désuet il ne s'adapte plus et ne devrait plus s'imposer aux réalités actuelles du Cameroun parce que les Camerounais de l'autre côté ne sont pas des rebelles ils sont pour la plupart partis solliciter ces nationalités parce qu'ils avaient besoin de fonctionner de façon un peu plus pratique dans leurs études dans la recherche de l'emploi dans la recherche des savoirs et des avoirs ils ont aujourd'hui ces savoirs et ces avoirs ils veulent ramener ces savoirs et ces avoirs dans notre pays malheureusement le code de la nationalité semble être un gros frein une grosse pierre dans la chaussure des Camerounais de la diaspora imaginez-vous ceux-là qui veulent revenir au Cameroun ont besoin des visas ils ont besoin des cartes de séjour tout est contrôlé ils sont considérés comme les autres étrangers même lorsqu'ils vont dans les administrations et qu'ils sollicitent justement quelques documents relativement à leurs investissements ça devient un gros frein au retour de l'investissement des Camerounais de la diaspora qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui qu'est-ce qui gêne les pouvoirs publics qu'est-ce qui gêne ceux des Camerounais qui ne sont pas favorables à la double nationalité la question devait être posée sur la table pour qu'on puisse partir de là avec une véritable solution en 2009 le chef de l'état avait été approché lors de cet échange avec les Camerounais de la diaspora sur deux questions la première c'était le droit de vote il a été accordé ce droit de vote les Camerounais et la diaspora ont participé à l'élection du président de la république lors du dernier scrutin le second point était celui lié à la double nationalité et le président Paul Biya avait indiqué justement que le sujet allait être examiné sauf que de 2009 à aujourd'hui le sujet n'a pas prospéré il n'a pas évolué et les Camerounais veulent justement que les facilités leur soient accordées pour qu'ils puissent également facilement se déplacer facilement investir dans notre pays je pense aujourd'hui que beaucoup de pays africains sont passés par là ils ont levé tous ces goulots d'étranglement et aujourd'hui se réjouissent de la participation des investissements de la diaspora au PIB de leurs différents pays que dans aujourd'hui la diaspora en dehors des investissements purement alimentaires parce que ce qui est fait aujourd'hui c'est que si vous avez besoin d'un peu de dépannage vous appelez votre frère de l'autre côté vous envoie le dépannage si vous avez besoin d'un véhicule il peut vous envoyer un véhicule mais tout cela justement tout cela ce sont des dépannages et ce sont les investissements purement alimentaires ça ne permet pas de monter des investissements sérieux de monter des structures qui peuvent concourir justement à améliorer le PIB et peut-être également à créer des divises et des emplois dans notre pays je pense que en esquivant la question on n'a pas évolué et le Cameroun a besoin le Cameroun doit pouvoir copier les exemples du Mali et autres qui se vantent quand même de la qualité de l'investissement du retour des investissements venant justement des manières de l'étranger le Cameroun doit pouvoir voir sérieusement cet aspect-là et espérer évoluer il n'y a rien de plus compliqué que cela même s'il peut s'avérer justement que dans les rapports on peut penser qu'il y a quand même des Camerounais de la diaspora qui sont problématiques on ne dira pas qu'ils dérangent parce que c'est leur droit également de s'exprimer et donner leur point de vue sur la situation du Cameroun mais est-ce pour autant que face à cette minorité on va bloquer un ensemble de mesures qui peut découler justement de la révision de ce code de la nationalité au Cameroun parce que lorsque vous voyez le nombre de Camerounais de la diaspora qui étaient mobilisés à Yaoundé vous imaginez qu'il y a quelques-uns quand même qui sont un peu un problème le Cameroun et aucun pays au monde ne pourra évoluer qu'avec des saints il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord comme je le dis souvent chaque village a son son chaque village a son fou mais un village gagne lorsqu'il a su utiliser canaliser encadrer le fou et le saut qui ont également leur mot à dire parce que lui vous dira les choses comme il pense et comme il les voit et c'est toujours utile de pouvoir avoir quelqu'un qui vous dira les choses comme on le dit chez nous au quartier sans protocole sans mettre forcément des gars et lorsque vous écoutez ces gens vous prenez quand même quelque chose de positif dans ce qu'ils vomissent